Bonsoir, c'est le 20h du dimanche soir à un journal magazine. Voici les grandes lignes. Des montures urgentes en application dès ce lundi pour lutter contre les embouteillages dans la capitale congolaise. La commission nationale de prévention routière CNPR et l'office de voirie et drainage proposent une présence accrue des policiers sur les intersections principales et l'installation de la circulation à sens unique et alternée d'une initiative. S'il est ici question d'en informer suffisamment les usagers de la route dans ce journal, vous suivrez les explications du directeur technique de la CNPR. Et le mois d'octobre, Eddy Rose est consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le dossier de ce journal met en exergue le combat que mènent les malades, la sensibilisation pour le soutien aux femmes qui luttent contre le cancer du sein au jour. Le jour. Et un autre sujet qui fait bien parler de lui, c'est le chef de l'État qui est revenu de Kisangani, province de la Tchopo, au bout d'un séjour de quatre jours totalement chargé parmi ses dernières activités on retient l'inauguration de l'aéroport de Bangoka. Félix Tisekedi a également remis des tracteurs au gouvernement et à la police des quatre provinces des secouants du pays. Question également d'appuyer la mobilité de cette police nationale. On n'oubliera pas la visite du président de la République à la centrale électrique de Kisangani. Madame, Messieurs, merci de suivre ce journal magazine. Nous vous prenons avant tout la partie consacrée à l'actualité. L'aéroport international de Bangoka, revêtu de sa plus belle robe, piste, aérogare et instrument de sécurité rénovée, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, l'a inauguré samedi au terme de son séjour à Kisangani, Jiskar Kussema. En coupant les ribbons symboliques qui marquent l'inauguration de nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo, vient de donner une seconde de vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ses 3500 mètres. Ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des transports et voie des communications, Jean-Pierre Bemba-Gumbo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationales en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable cercle qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis en ordre et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et déportés avec une qualité de service capables de produire les fruits de quelques cent dix mille passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bangoka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les sels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux des cavumots dans les suds qui vous démarrent dans les prochaines semaines en traitant, d'autres sont en cours de réhabilitation. Et au cours d'une cérémonie organisée samedi à l'aéroport international de Bangoka, le président de la RDC a remis en lot de 63 véhicules au tout-terrain au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacqueline Chabani, qui les a distribués à son tour aux quatre provinces de la Grande Orientale. La police nationale congolaise des polices de la Tchopo, Ituri, Otouélé et Bazouélé a reçu chacune de 10 véhicules Land Cruiser tout-terrain. Les 23 autres véhicules restants ont été distribués aux administrateurs des territoires et aux maires de ville. Le chef de l'État a ainsi rémis des tracteurs. Il a également rémis des tracteurs agricoles pour soutenir ce secteur, donc les secteurs de l'agriculture. Avant de quitter Kisangani, le chef de l'État a reçu et coûté les députés provinciaux, les étudiants des chefs traditionnels. Felice Tshisekedi a honoré la mémoire du général Baouma et également la famille d'Emmanuel Hassani d'amples explications dans ce condensé de Giscard Pusema et de Fismatondo. Dans la série d'audiences accordées aux forces vives de la Tchopo, figure la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, et les collectifs de députés provinciaux. Ses élus ont exposé aux chefs de l'État les problèmes liés au fonctionnement de leurs parlements provinciaux, ainsi que les problèmes qui touchent à la population. Le président de la République a également accordé une réattentive à la coordination estudiantine. Les étudiants de l'Université de Kisangani et ceux d'autres formations universitaires locales ont présenté aux Pères de la Nation leurs préoccupations majeures, notamment les paiements des frais académiques en franc congolais en lieu et place du dollar américain. Ils ont également demandé la construction des hommes pour étudiants. Les présidents de la République a pris son temps à écouter et à interagir avec les chefs coutumiers Mboli et Lingola, dont les communautés vivent à couteau tiré. À ces chefs traditionnels, les présidents de la République a demandé de mettre fin au conflit et a priorisé l'unité nationale pour lui. La force de la République démocratique du Congo réside dans sa diversité culturelle et dans la tolérance et la différence. Le président de la République aurait bien voulu recevoir M. Emmanuel Hassani de son vivant, ses compatriotes de Kisangani, auteur des armoiries nationales. Décédé quelques mois seulement avant l'arrivée du chef de l'État à Kisangani, M. Hassani a été honoré à travers sa famille que le président de la République, Félix-Antonio Tshisekedi Tchilombo, a reçu en audience. Avant d'équitter Kisangani, le président de la République s'est rendu au camp général Baouma situé dans la périphérie de la ville. Les chefs de l'État s'est recueillis devant les mausonnais du général Baouma, dont la bravoure dans la protection de la patrie restera un modèle pour les hommes des troupes. En sa qualité des commandants suprêmes des FARDC, les chefs de l'État atténuent une parade de moralisation aux militaires en formation. Ils ont le devoir sacré de défendre la patrie, leur a dit le président de la République, Félix-Antonio Tshisekedi Tchilombo. Je suis de l'écrivain et 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 je suis de l'écrivain. Et puis la toute première foire de la formation professionnelle a bien vécu à Kinshasa. La première ministre, Judith Suminois, a clôturé ses assises. On y a réfléchi sur les moyens de créer de l'emploi en RDC pour un développement durable. J'ai mis ma mogo pour Pompomba. Comment adapter nos formations professionnelles aux besoins de l'employabilité sur le marché ? Pendant trois jours, nombreux acteurs du secteur ont réfléchi sur des questions dont l'idéal d'engager les parties prenantes à trouver des solutions concrètes et efficaces pour créer plus d'emplois dignes et favoriser un développement inclusif et durable. Il y a lieu de noter que l'objectif poursuivit de susciter de l'intérêt à la formation professionnelle la démonstration des caractères notamment intellectuels de la formation professionnelle est atteint. Aussi faille-t-il signaler que la foire par ces panels a répertorié et identifié le métier innovant et ce, a prospecté dans le secteur pour porteur en perspective de la création d'emplois dans notre pays. La formation professionnelle demeurera alors impréable. Cette première édition dénommée Toye Kola Moussala clôturée par la chef du gouvernement Judith Sounouna Toulouka était axée sur le thème la formation professionnelle levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la République démocratique du Congo. En organisant cette fois sous le thème central formation professionnelle levier du développement du capital humain et de la croissance économique, le ministère de la formation professionnelle vient de traduire dans les actes cet engagement irréversible du gouvernement d'oeuvrer pour la promotion de la compétitivité des entreprises à la création d'emplois, à l'amélioration de la mobilité professionnelle, à la réduction du chômage et des inégalités ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des compatriotes. 15 000 visiteurs ont été attirés par cette activité contre 6 000 attendus 4 000 jeunes se sont inscrits dans la formation professionnelle 40 jeunes entrepreneurs ont exposé dans les stands l'exposition foraine d'initiatives et activités de formation et insertion professionnelle notamment des métiers verts était une riche expérience. Le but c'est de doter la RDC d'une armée républicaine le vice-premier ministre au ministre de la Défense vient en tournée à l'intérieur du pays dans son reportage sa descente à Kalemi dans le Tanganyika. Accompagné d'une forte délégation des élus nationaux de la province du Tanganyika le vice-premier ministre au ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants Gikaboumou Modianvita est arrivé dans la ville de Kalemi par l'aéroport national de Kaïnda poursuivant son itinérance dans le grand Katanga dans la droite ligne de son programme de rédynamisation des FRDC le VPM de la Défense Nationale a présidé la réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes les questions sécuritaires à l'ordre du jour la porosité des frontières lacustres et terrestres ainsi que l'insurrection des groupes armés dans le territoire de Moba le patron de la Défense Nationale plaide auprès des élus nationaux pour la mise à disposition des moyens nécessaires lors de la validation de la session budgétaire en cours pour améliorer les conditions de l'armée devant l'Assemblée il s'est exprimé en ces termes je veux nous et tous on aura le député nous puissions croire dans la même chose nous devons entendre la même chose nos populations comme ça on aura le même entendre moi je dois être votre porte-parole dans l'exécutif et vous vous devez être en même temps porte-parole de votre armée dont je vais vous parler de notre population à l'Assemblée Nationale on a vu hier Carbaya comment votre armée vit ses soignes ses loges et ses noms pour la coordination des efforts qui visent à assurer la sûreté et la protection des citoyens dans cette région voici quelques points à considérer concernant cette région l'analyse de la situation sécuritaire présentée par le gouverneur de province question Kitungwa Muteba a permis d'évaluer la situation sécuritaire actuelle dans la province de Tanganyika d'identifier les menaces potentielles et les défis spécifiques afin de mettre en place des stratégies efficaces pour y faire face Pour éclairer la lanterne du numéro 1 de la défense nationale les élus nationaux ont sollicité des échanges à huis clos notons par ailleurs que le programme du VPM de la défense nationale et des anciens combattants Gikabombomoyenvita dans le Tanganyika prévoit la visite de 22e groupement naval 22e brigade de réaction rapide le camp marin l'hôpital militaire et les épouses et veuves des militaires Une décision du gouvernement à travers le ministère des transports pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa La commission nationale de prévention routière et l'office de voirie et drainage annoncent que plusieurs routes principales deviennent un sens unique ou alterné Il y aura également une présence accrue de la police dans les grandes intersections de la ville Soyez prêts à vivre ces changements dès demain lundi Regardez C'est un début des solutions pour les embouteillages monstres qui s'observent ce dernier temps à Kinshasa Première mesure prise par le gouvernement de la République à travers les vice-premiers ministres ministres des transports voies des communications et des enclavements Jean-Pierre Bimba Gombo Certaines routes seront à sens unique le matin le mouvement inverse le soir Test grandeur nature C'est dimanche 27 octobre 2024 sur les principales artères les plus fréquentées de la capitale Une équipe de la commission nationale de la prévention routière CNPR sous l'encadrement du commissaire provincial de la police nationale congolaise Blaise Kilimba Limba est descendu sur le terrain Nous avons congola lobby lundi à partir de 5h 10h avenir Ngouma Dès ce lundi de 5h à 10h l'avenir Ngouma dans la commune de Ngalie-Massera à sens unique de l'Upen en passant par météo jusqu'à Kitambo magasin Pour le retour à partir de 15h les conducteurs doivent emprunter l'avenir des équiviers et la route Matadi pour aller vers Delvaux à l'Upen Même mouvement les après-midi cette fois-ci sous le sens inverse les retours des populations vers leur milieu d'habitation assuré Mais après 10h la circulation est normale Après 10h la circulation redevient normale mais à partir de 15h c'est le même mouvement des sens unique en quittant la ville vers Upen via l'avenir Ngouma Au problème d'embouteillage s'ajoutent quelques routes secondaires dégradées les mauvais comportements des conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route ce qui nécessite une attention particulière du pouvoir Agenda plutôt chargée pour le président de la RDC cette semaine Félix Kisekedi a reçu le bureau du conseil supérieur de la magistrature avant de s'envoler pour Kisangani province de la Tchopo une sélection de pierres qui vont bien sur Moïssa qui s'enganit s'est mobilisé le mercredi 23 octobre pour réserver un accueil chaleuré au président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo après avoir salué la notabilité locale avec en tête le gouverneur de province Prolin Lendengola le Chaudeleta a eu un bain de foule de forces vives massées autour de l'aéroport international de Bangoka ambiance festive également à la place de la Poste au centre-ville s'exprimant à Lendengola devant ses compatriotes le président de la République a vivement remercié la population de Kisangani de son accueil délirant et de la confiance lui témoignée à l'élection présidentielle de décembre 2023 face à la guerre d'agression dont est victime la RDC dans la partie est du territoire national le Chaudeleta a appelé les boyomèzes et boyomées à la résistance nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des six jours leur a recommandé le Chaudeleta à la question des révisions constitutionnelles le président de la République a indiqué qu'il est bon que notre élite réfléchisse à cette constitution qui contient des faiblesses parmi les motivations de cette révision de la constitution le Chaudeleta a cité la lenteur dans la mise en place des institutions après les élections et la vulnérabilité du mandat des gouverneurs de province commandant suprême de force armée de la RDC et de la police nationale le président de la République Félix Antoine Tissébet de Tchilombo a aussi présidé à Tissébet une réunion du conseil supérieur de la défense élargie l'évaluation de la situation de la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national particulièrement dans la Grande Orientale était à l'ordre du jour de cette séance de travail de près de 3 heures à Kinshasa la cité de l'union africaine le président de la République Félix Antoine Tissébet de Tchilombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur d'Italie Alberto Petrangeli venu lui faire ses adieux au terme de 26 mois de mission diplomatique en RDC les relations bilatérales d'amitié de coopération entre Kinshasa et Rome ont été évoquées au cours des échanges il faut investir dans la jeunesse dans son éducation dans sa formation professionnelle afin de lui donner les moyens de s'épanouir a dit notamment les diplomates italiens toujours à la cité de l'union africaine le président de la République magistrat suprême a reçu le ministre d'Etat ministre de la Justice Constant Moutamba et les bureaux du conseil supérieur de la magistature la rencontre de plus de 3 heures avec les animateurs du secteur de la justice en RDC a permis de passer en revue les défis à rélever dans ce secteur et d'évaluer les réformes en cours d'application les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'Etat ont été présentés au chef de l'Etat Félix Antoine Tisséguet-Tilombo par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou cette action entre dans les cadres de la maîtrise des effectifs et la masse salariale qui comporte un triple enjeu stratégique économique et social en vue de mettre en place une administration publique au rendez-vous du rendement de l'efficacité et du résultat a indiqué le vice-premier ministre à la fonction Et parmi une semaine on cite entre autres l'achènement des tracteurs transagricains dans la province de la Tchou le tout dans cette sélection dans l'actualité ministère de la Tchou ministère des transports et voie des communications et forces navales ont été déployés cette semaine à Maloukou pour traquer les réfracteurs aux règles de navigation Face au fil des véhicules dans les stations service le vice-premier ministre de l'économie nationale rassure qu'il n'y a pas pénurie de produits pétroliers Pour le professeur Moukoukou Samba les soins en carburant est suffisant pour déterminer la Kinshasa et les frances Il a annoncé que le gouvernement congolais a bloqué l'enveloppe nécessaire pour couvrir les manques à gagner C'était un début de semaine au cours de l'audience Le médecin plaît pour l'amélioration de leur génération Ils ont été reçus au bureau de l'Assemblée nationale pour des échanges pour des effigies Pendant ces temps le gouvernement congolais a voulu de résilier avec une société indienne pour curer la gestion du cinquantaine Désormais cet hôpital appartient totalement à l'état congolais Une veine accueillie avec joie par la population congolaise Les magistrats sont pris en charge par le régime de sécurité sociale pour une retraite honorable L'opération de paiement des prestations au premier magistrat a eu lieu cette semaine En semaine également la cour des comptes prend la présidence tournante du collège des commissaires aux comptes de la SADEC La RDC succède ainsi au Botswana qui doit céder les bâtons des commandements Parlons agriculture avec la réélance des cabaines cacaoyées de Bengamissa situées au nord de la ville de Kissangani en visite en visite de prospection sur ces sites de 5000 hectares le ministre de l'agriculture a doté les agriculteurs des étranges agricoles et tracteurs pour la reprise de la production de la fève des cacaos et autres produits le renforcement des capacités des techniciens des cabaines est aussi à l'ordre du jour Aki Sangani toujours le ministre des infrastructures et travaux publics et le directeur des cabinets du chef de l'état ont visité l'usine de production des panneaux de sel polystyrène ces panneaux sont indispensables dans la construction rapide notamment des logements sociaux ce projet sino-congolais va sans doute résoudre les déficits criants des logements des soins en RDC Aki Sangani le ministre des médias et communications était à la RTN Tchopo au menu de ses échanges avec les agents et 4 l'arrêt des votes et autres besoins urgents à combler A Kinshasa un militaire de la garde républicaine doit répondre de ses actes pour agression physique d'une femme à l'aéroport international d'Ngini son procès a été ouvert au tribunal militaire des garnisons d'Ngini et pour terminer un imposteur politique démasqué à la chambre basse du parlement il s'agit d'Israël Lord Bongo un vrai faux député et sénateur pris la main dans le sac après avoir presté voire siégé en commission à l'insu des tous vous savez que le mois d'octobre est dit rose parce qu'il est consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus justement le premier dossier de ce journal magazine est consacré au tabac on ne dira jamais assez le tabac reste nuisible à la santé il cause pas mal de cancers dont celui du sein Malumbela J.P. Mouaï ont fait cet élément diagnosticé à temps le cancer du sang peut être soigné guéri en République démocratique du Congo Les avancées dans la prison en charité malade sont observées depuis la mise en place le 7 novembre 2020 du centre national de lutte contre les cancers de tout genre avec comme mission générale réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer en République démocratique du Congo affirmation du professeur docteur Bienvenue les Boises Les avancées sont là il y a des médicaments qui sont arrivés contre le cancer pour la radiothérapie il y a des cures qui ont été achetées environ 1000 cures en centre Inganda mais il y a d'autres qui vont arriver et les autres paliers la chirurgie et le traitement adapté à chaque type vont arriver et à Kinshasa on a 7 centres qui sont en réseau qui travaillent avec le Sénètre les cliniques universitaires de Kinshasa l'hôpital de l'éthi à chure et naissance de Ex-Mama Eru la clinique d'Alléman et il y a l'hôpital ASK l'hôpital de l'amitié sino-congolaise en Chili il y a l'hôpital général militaire de Kankokolo l'hôpital de la police de Kankokolo et on a ajouté Biambamutombo la lutte contre les cancers du sein passe aussi par la formation d'un personnel qualifié la lutte contre les cancers est hyper spécialisée c'est-à-dire il faut des gens qui soient pointus dans leurs micro spécialités qu'est-ce qui est prévu la collaboration entre l'Etat et les firmes qui nous accompagnent a prévu que chaque année il y ait une formation de différentes ressources même dans différents domaines il y a deux ans il n'y avait pas d'oncologue au jour d'aujourd'hui on a cinq oncologues qui sont revenus pour maîtriser ces tueurs silencieux un projet de construction d'un centre moderne est en cours d'exécution en République démocratique du Congo le grand verro c'est construire des centres d'oncologie des hôpitaux dédiés dans la prise en charge du cancer ce sens de la cancérologie aujourd'hui là on est sur un modèle d'avoir dix grands centres à travers le pays avec un œuvre ici à Kinshasa on va complétiser ça très bientôt en attendant sa matérialisation cette province dont Kinshasa Lokatanga Nori Sud Kivu Tchopo Komo Centra et les Kassai disposent des établissements des soins avec des plateaux techniques acceptables des prises en charge du cancer et sont approvisionnés en médicaments anticancéreux guéris d'un cancer du sang madame Karine Kanikia témoigne je suis une survivante du cancer du sang ce n'était pas une nouvelle facile à digérer je me suis rendue à l'étranger pour me faire soigner au bout de six mois et demi c'était très difficile de pouvoir continuer le traitement je me suis décidée de rentrer à Kinshasa arrivée à la Kininganda j'ai été prise en charge très bien même j'ai été sous la chimiothérapie et la radiothérapie et la chimiothérapie était en partie prise en charge par le gouvernement donc tout ce que j'ai eu à dépenser à l'étranger j'aurais pu l'éviter si j'étais restée à Kinshasa psychologiquement forte la présidente et l'Asbel espoir exhorter les femmes qui se battent contre le cancer du sang à ne pas baisser les bras à toutes ces femmes qui sont actuellement sous chimiothérapie ou encore qui sont en train de traverser des moments difficiles de ne pas baisser les bras de ne pas abandonner vos enfants ont besoin de vous votre famille a besoin de vous la société a besoin de vous oui le cancer existe oui on peut la considérer comme étant fatale mais moi je vous dirais qu'un cancer diagnostiqué précocement à 90% vous avez la chance de guérir donc mesdames n'ayez pas peur allez vous faire dépister en ce mois d'octobre le combat contre le cancer du sang doit être l'affaire de tous d'où l'importance de la sensibilisation vous avez suivi les progrès réalisés en RDC en ce qui concerne la prise en charge des malades un dossier d'hépatite undango et de malumbella octobre rose on sensibilise sur le soutien aux femmes braves qui luttent contre le cancer du sein et du col de l'utérus initiative de la structure espoir pour elle de karine ninikien dossier de wabete yinga jean-pierre mouaille et malumbella elles ont en partage un lien avec le cancer du sein ces femmes fortes qui font face au cancer du sein se sont donné rendez-vous ce samedi 26 octobre pour une journée de l'espoir avec un accent particulier sur la sensibilisation et les actions à mener pour lutter contre cette maladie une journée organisée par espoir pour elle que préside karine nanikien survivante du cancer du sein pour mener également un plaidoyer en faveur d'un système de santé adéquat et favorable pour les malades du cancer du sein aujourd'hui nous avons organisé une journée d'espoir principalement pour les femmes qui sont malades qui sont sous traitement notre objectif est de pouvoir faire plus de sensibilisation autour de cette maladie là ce n'est pas que pour le mois d'octobre tout au long de l'année de mettre en place un plan d'action pour nous faire des dépistages et parlerons également de cette maladie là qui existe non seulement dans les milieux urbains mais dans les milieux que nous avons également rencontres échanges d'expériences conseils des médecins oncologues et psychologues témoignages divertissements tout était au programme pour cette journée bien remplie c'est une belle occasion pour les participants de puiser de l'énergie nécessaire afin d'affronter l'avenir avec espoir après une période de leur vie assombrie par le cancer du sein reprenant ce dossier consacré au tabac on ne le dira jamais assez le tabac reste nuisible à la santé il cause pas mal de cancers dont celui du sein Maloumbela Chipemouaï la consommation de tabac compte de décimer des populations en république du Congo met en lumière une crise sanitaire préoccupante des études menées récemment ont révélé que malgré les effets de sensibilisation le taux de fumère est en constante augmentation de l'EPI lors d'une rencontre avec le directeur de programme en charge de la lutte contre la toxicomanie des statistiques alarmantes ont été présentées des données récentes sur la consommation du tabac chez les adolescents et chez les jeunes qui a montré que nous sommes déjà à 14% pour ce qui est de la consommation globale nous avons des données aussi par rapport au usage de drogue injectable qui est à 3,9% et nous avons l'alcool la moyenne notamment d'environ 12% et chez les jeunes à milieu scolaire déjà depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui on était à 23,4% donc ce sont des prévalences beaucoup plus élevées pour notre pays ces chiffres témoignent de l'ampleur du phénomène et de conséquences dramatiques sur la santé publique notamment l'augmentation des cas de cancer liés à la concession des tabacs cependant les efforts de sensibilisation se heurtent à des obstacles faute de moyens matériels et financiers suffisants le programme peine à déployer ses actions sur le terrain les images des affiches dont le bureau du directeur évoque clairement la gravité des maladies engendrées par le tabac moi je préfère filmer monte-carlo par rapport aux autres tabacs face à l'ignorance des conséquences nocives à la santé il y a urgence il faut renforcer la sensibilisation un aspect marquant est le refus catégorique des femmes fumauses d'être filmées soulignant la stigmatisation qui entoure cette addiction ces silences et révélateurs des défis culturels et sociaux auxquels sont confrontés les programmes de sensibilisation le ministre le ministre venait de prendre un arrêté pour interdire de fumer dans les liés publics donc éviter d'exposer toute la population au fumage passif c'est une approche importante atteindre tous les objectifs dans un contexte de ressources limitées c'est pas facile de fumer gérard le tabac est facteur de risque du cancer face à cette situation la question se pose serait-il judicieux d'envisager la fermeture des usines et des points de vente des tabacs pour indiguer cette consommation croissante une telle mesure pourrait-elle contribuer à protéger la santé des populations le directeur répond seulement prévenir mais comme il y a déjà des victimes les prendre en charge donc il faut un accompagnement psychosocial il y a une forte demande de sévrage mais on n'a pas encore de centre de désintoxication de sévrage bien organisé dans le tabac la nicotine fait un coup d'état au cerveau surtout aux mamans j'ai l'air de conseil de fumage de la cigarette il y a un lien entre cancer du sein cancer du col de l'utéris dans le tabac il n'y a ni protéines ni vitamines ni celles minérales ni aucun élément nutritif il est impérieux que la société civile le gouvernement et les organisations s'unissent pour intensifier la lutte contre le tabac la prise de conscience doit se transformer en action concrète pour un avenir sans tabac protégeant ainsi la santé et les bien-être des générations futures dans la suite de l'actualité on retient que la RDC prend la tête du bureau de la conférence des assemblées législatives afriennes la deuxième assemblée générale de la COSPAL s'éténue à la capitale du Ghana hanimbalaka vous savez l'est de la RDC est composé des artisans des micro-entreprises des témoins d'entreprises et rares au Kivu comme au nord Kivu même en oriental de voir des grandes entreprises à part aujourd'hui les mining l'économie de l'est était temie par ces micro-entreprises mais c'est déjà on vit l'argent épargner ou déposer dans des micro-finances je peux les citer ici Imara d'ailleurs qui doit prier des 12 500 il y a Boutiba il y a Kawa il y a Moke il y a Niawera il y a mais très beau comme la banque centrale surveille ses institutions mais malheureusement tous ont fait faillite n'ont encore même déclaré et ils ont fait faillite sous liquidation de la banque centrale surveillant sous la banque centrale il y a eu même des arrangements vous les voyez dans les dossiers ici où la banque centrale disait il va qu'on va trouver la solution qu'on va commencer à rembourser progressivement et jusqu'à aujourd'hui ces gens-là souffrent et c'est pour cette raison que je suis venu déposer cette question écrite que les bureaux de l'Assemblée nationale va transmettre avec ses recommandations à la banque centrale pour qu'on peut voir la loi dans les 10 jours on puisse avoir une réponse pour éclairer l'opinion pour éclairer tous ces épargnants et donner la confiance au système bancaire en RDC voilà l'Assemblée nationale est riche en événements vous avez plutôt suivi cet élément consacré à la motion contre le gouvernement de la banque centrale Bourse Excellence c'est sur l'ensemble du pays que les lauréats sont mentionnés dans le au-delà le test s'est déroulé au grand c'est l'ondation de Nizaniak qui porte le projet Yvette Mankou la toute dernière étape pour ces finalistes de l'examen d'état édition 2023-2024 avant de faire leur entrée dans une grande famille excellente ces élèves ayant rempli tous les critères celui de faire au moins 75% affronte avec beaucoup d'intérêt et passion ces quelques questions qui vont leur ouvrir la porte de la Bourse Excellence Wantachi Okatanga de la Fondation Denis Niakurutsu Sekedi et du gouvernement provincial ces futurs boursiers ont reçu les encouragements par vidéoconférence de l'initiatrice de cette bourse la première dame Denis Niakurutsu Sekedi qui les a appelés à faire preuve de plus de concentration Aujourd'hui nous sommes ici à la Bumbashi pour mettre en lumière vos réussites et vous offrir cette opportunité unique de poursuivre des études supérieures dans des secteurs stratégiques comme l'agro-industrie les mines l'ingénierie et bien d'autres C'est avec une immense joie que je vous parle de ce programme spécial Bourse du Okatanga Excellency Wantachi Ce n'est pas une bourse c'est une table clé qui peut ouvrir les portes de notre avenir tout en vous donnant la possibilité de contribuer au développement de notre province et de nos pays Vous êtes l'excellents de la province du Okatanga Obtenir au moins 70% lors de ces concours c'est l'unique condition pour arracher cette bourse qui est en sa première édition dans cette province a signifié le coordonnateur de la fondation des Nicaruji Sekedi Nous l'avons commencé certes au niveau national nous sommes déjà notre sixième édition et au niveau des provinces les filles dans notre pays ne sont pas les mêmes partout Les programmes excellents que nous lançons dans le niveau des provinces ont pour objectif principal de pouvoir doter ces provinces-là de la mauvaise qualifiée pour reprendre au défi de la province Ces candidats sont sortis confiants dans l'espoir de mieux affronter ces tests portés par la fondation Denise Nicaruji Sekedi FDNT placés sous l'égide de la première dame Denise Nicaruji Sekedi la bourse Excellents dans son ensemble incarne son engagement envers les éditions et l'excellence grâce à l'amnance du Tonga la province minière et agro-corporale aura la possibilité de pouvoir orienter ses lauréats vers des options au cadre avec le potentiel de développement de la province qui est en érosion de son équipement Ceci est un SOS la cité d'Ilebo province du Kassai menace des têtes d'érosion qui ont englouti des consulaires entières ici le alarme de la population Berkoun Koukoli Une catastrophe naturelle imminente plane sur plusieurs infrastructures de la cité d'Ilebo dans la province du Kassai Une présence remarquée de plusieurs têtes d'érosion qui menacent la cité d'Ilebo Des grandes érosions qui ravagent tout à leur passage Les maisons sont englouties au jour les jours Il est beau joyeux du Kassai et désormais le théâtre d'une lutte acharnée contre les forces implacables de la nature L'érosion a déjà englouti l'époque Alina, jadis symbole de l'activité économique de la région A présent, elle rôde à 200 mètres du prestigieux hôtel de palme, un patrimoine de l'état congolais Aujourd'hui, à Ilebo, il y a des infrastructures et des quartiers menacés de disparition A l'équipe de l'équipe, un des régulements de l'équipe, une intervention forte Sur les terres de l'équipe, un pouvoir, l'état des populations circulaires L'érosion a envie de trouver des solutions pour les ravages L'amonté à des avocés nécessaires une intervention importante La population tire la source d'armes pour une soeur durable. Pour réaffirmer le cimetière, il est beau. Ça ne va pas être, nous allons tous disparaître. Ça va consommer beaucoup de parcelles. Il est beau, baby. Il est beau, il n'existe que des noms. Il est beau risque de disparaître sur la carte de la province du Kassar. La mine, il est beau. Il est beau, j'ai désirré le poumon économique du Kassar et aujourd'hui dévoré par ses crevasses. L'urgence devient impérieuse car chaque minute qui passe rapproche un peu plus, il est beau, du précieux. En ligne de l'érosion se trouve l'hôtel des palmes, le quartier Congo, la prison, le quartier Baudouin et le quartier commercial. Ne ratez pas cette occasion. Le réseau poursuit sa campagne pour atteindre 50 000 branchements au prix de 50 000 américains. Le directeur général de cette entreprise était dans les communes de Makala, Kalabouinbou. Serge Matin. Le quartier Yélo-Sud à Kalabouin. L'objectif de cette descente sur le terrain a été d'entrer directement en contact avec les abonnés de Kalabouin. en particulier et ceux de la FUNA en général. Aussitôt arrivé à la grande salle de la paroisse, Gabriel, l'exécutif général de la Régie des ESA, s'est notamment penché sur les projets en cours de réalisation, les difficultés rencontrées par la Régie des distributions d'eau en RDC. Il a ensuite insisté sur la maîtrise de la consommation d'eau et surtout appelé la population de ces coins de la ville à l'appropriation de l'opération spéciale. Il y a 50 000 branchements sociaux de DSEX à nos peuples d'environ 50 000 ménages dans le cadre du projet Kine Linda. Le président de la République ne dort pas. Il se bat chaque jour pour que ce pays a de l'avant. Nous avons la responsabilité, le devoir de le soutenir et de l'aider à réussir le travail qu'il est en train de faire. Ce n'est qu'en communiant avec nos abonnés que nous pouvons leur expliquer les difficultés qui sont les nôtres et écouter aussi les difficultés qui sont les leurs, mais aussi surtout leur expliquer les progrès que nous faisons chaque jour pour améliorer le service, le service qui est si important pour la vie. Nous avons donc ce programme de raccordement social que nous faisons à Kinshasa où nous réduisons le coût du raccordement de 250 dollars à 50 dollars. Aucune parcelle sans robinet de la régie des eaux à Kinshasa. Associé à cette activité, Duboukoumest Lakomide Kalamou a exhorté ses administrés à accompagner la régie des ESA dans l'atteinte de ses objectifs. Le caucus des maires de la RDC ont présenté aux ministres délégués à l'urbanisme et à la charge de la politique de la ville les difficultés rencontrées dans la gestion des entités territoriales décentralisées. Luzette Ntsakala, fiston à Vignana. Le manque des ressources financières, le manque des frais d'installation, la non-intégration dans les budgets de l'État, composé de Joël Bokito-Ilo, maire de Bouende dans la province de La Chouapa, et Anne-Marie Chabou-Titengue de la ville de Kabinda dans la province de Lomami. La délégation du caucus des maires de la RDC est venue alerter le ministre délégué ayant en charge la politique de la ville, Didier Tengue-Telito, des difficultés auxquelles font face quasiment tous les maires de la République démocratique du Congo dans le fonctionnement de leurs entités territoriales décentralisées. Nous sommes venus le voir parce que depuis que nous avons été menés, nous ne marchons pas. On nous a menés, cela fait deux ans, nous ne sommes pas pris en charge. Nous nous incarnons la politique du chef de l'État. Nous sommes ses représentants dans nos villes. Parce que nous, c'est la base. C'est la territoriale qui fait asseoir le pouvoir du chef. C'est pour ça que nous sommes en train de toquer les portes. Et le ministre, c'est la personne indiquée, il est le mieux placé pour amener nos doléances auprès du chef de la magistratie suprême, le cousin de la République, Félix Antoine-Sélie de Chilombe. A ses hôtes, Tengue Télito a affirmé son engagement de réduire les inégalités de développement entre les villes selon la mission lui confiée par les chefs de l'État à travers le PDL 145 territoire. Également réaffirmé son désir de revoir avec les autres membres du gouvernement dans quelles mesures intervenir pour améliorer les conditions de vie de maire. Et le ministre a ajouté, je tiens à faire des maires des acteurs principaux de développement avant d'appeler les maires à implémenter des réformes issues du ministère de la politique des villes qui fonctionnent dans un contexte multisectoriel. Et nous terminons avec cette rencontre au cadre et au combat de la DPS avec le secrétaire de cette formation politique, Augustin Kabouya, qui parle ici de la réunion de la constitution congolaise. à l'État. Dans une démarche pédagogique et comparative, le président interrumeur de l'IDPS est revenu sur la disposition de cette loi mère qui pose les problèmes et l'historique de la révision constitutionnelle du maréchal Mobutu jusqu'en 2011. À ceux qui cherchent à dramatiser cette question, les secrétaires générales les opposent. l'article 218 de cette loi fondamentale qui confère le pouvoir au garant des bons fonctionnements des institutions de convoquer les peuples en référendum. Pour lui, les changements de la constitution ou la révision constitutionnelle n'est pas une invention du régime Tisekedi. Concernant la crise artificielle créée par les frondeurs, les présidents interrumeurs recommandent à se détractaires de faire la restitution de leurs rencontres avec la haute autorité des référents du parti à leurs supporters. Selon Augustin Kabouya, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo est resté légaliste et a qualifié les travaux de Sainte-Anne d'illégal. En somme, le président intermède de l'IDPS a invité la base de son parti à soutenir les actions du chef de l'État et du gouvernement car l'air n'est pas au querelle intestine ni à la distraction. La RTNC modernise ses stations provinciales, celles de la province du Nord, qui vous, par exemple, a un nouveau studio du journal télévisé des images à suivre très prochainement. Voilà. Qui boucle complètement ce journal magazine réalisé par Yolande Vauca sous la coordination de Rydis Kittoutou. Le prochain rendez-vous avec l'actualité à 23h, ce sera avec Jemima Mogo. Madame, Messieurs, bonne soirée et bon début de semaine à tous.